Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo nous allons apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur votre clavier. Première chose à savoir c'est que sur votre clavier vous avez des touches qui contiennent un seul caractère et vous avez des touches qui en contiennent plusieurs donc 2 voire 3 comme c'est le cas ici. Pour pouvoir utiliser les touches qui contiennent deux caractères et activer le caractère du dessus vous allez utiliser la touche majuscule celle-ci que vous maintenez enfoncée et vous appuyez une fois sur la touche qui contient les deux caractères pour avoir celui du haut ou sinon vous verrouillez les majuscules en appuyant sur Maj Vert vous voyez que mon clavier ici m'indique que la touche a été majuscule et verrouillée et maintenant si j'appuie sur n'importe laquelle des touches qui contient deux caractères y compris celles qui contiennent trois caractères ça va m'activer le caractère du dessus donc ici le 8 ici le 9 ici le point ici la barre oblique donc si je veux revenir à mes caractères du milieu de touche je rappuie sur déverrouillage majuscule donc c'est la même touche c'est un bouton à bascule un coup ça active un coup ça désactive voilà et maintenant si j'appuie sur une touche qui contient deux caractères c'est le caractère du dessous qui sera noté donc par défaut quand vous appuyez sur une touche c'est toujours le caractère du dessous quand il y en a plusieurs ou le caractère indiqué qui va être noté vous avez la possibilité d'accéder au caractère au troisième caractère en utilisant la touche alt gr donc sur mon clavier c'est pas indiqué alt gr mais c'est la touche ici le alt qui est à droite ici c'est marqué alt gr certainement sur votre clavier donc vous maintenez cette touche enfoncée et vous allez appuyer une fois sur la touche qui contient trois caractères et ici sera pour conséquence de faire la barre oblique ici le guillemet etc etc ici le fameux arrobase donc pour faire le arrobase vous maintenez avec la main droite une pression sur la touche alt gr et vous appuyez une fois sur cette touche quand vous avez un clavier qui comporte peu de touches c'est à dire que vous n'avez pas cette partie là la partie pavé numérique ici vous pouvez faire les chiffres en utilisant la touche majuscule enfoncée et en utilisant les touches qui a ici simplement soit comme je l'indiquais tout à l'heure en maintenant majuscule enfoncée et en appuyant sur les différentes touches pour avoir les caractères du haut qui sont chiffrés soit en verrouillant majuscule ici et en appuyant sur les touches pour avoir les caractères qui sont au dessus donc ici les caractères chiffrés n'oubliez pas de déverrouiller ensuite pour sortir de là ensuite les touches directionnelles les touches directionnelles vont vous permettre celle ci de pouvoir déplacer quand vous êtes dans un texte déplacer votre curseur pour pouvoir supprimer quand vous êtes dans un texte cette touche souvent indiqué backspace vous permet de supprimer d'un cran vers la direction de la flèche donc un caractère puis un caractère puis un caractère mais ça va supprimer dans cette direction à l'inverse la touche suppre ici ou d'elle sur certains claviers va vous permettre de supprimer en allant dans la direction opposée donc d'un cran en allant dans cette direction la touche tab ici quand vous êtes dans un texte elle vous permet de faire un alignement en sautant à chaque fois une petite rangée donc quand vous appuyez dessus ça déplacera le curseur en faisant des petits bons vers la droite pour finir parlons des combinaisons de touches qui vont vous être très utiles vous avez certainement eu à utiliser la fonction copier coller et la fonction couper coller pour pouvoir récupérer un document ou un fichier pour le copier et le déplacer en allant le coller quelque part donc quand il s'agit de copier coller on fait un clonage du document et quand il s'agit d'un couper coller on fait un déplacement du document et bien sachez que vous pouvez utiliser plus rapidement ses fonctionnalités en utilisant les raccourcis suivants vous maintenez la touche contrôle enfoncé pour puis vous appuyez une fois sur c'est après avoir sélectionné votre élément évidemment ça va faire copier donc c'est pour copier et puis vous allez vous déplacer à l'endroit où vous voulez coller ce document et vous allez faire contrôle v et ça va déplacer donc en copiant le document à cet endroit et pour couper coller vous allez faire contrôle x pour couper et vous allez faire toujours contrôle v pour passer le document à l'endroit où vous le souhaitez enfin si votre ordinateur est bloqué à l'arrêt vous allez faire le raccourci clavier contrôle échappe ce raccourci va obliger le système à arrêter de tourner en boucle en principe et vous allez faire la combinaison de touche contrôle alt et vous allez appuyer sur supr je vais pas le faire là puisque ça va couper l'enregistrement la conséquence c'est que ça va appeler automatiquement le gestionnaire de tâches donc il va arrêter l'ordinateur momentanément pour vous donner la possibilité de redémarrer ou d'éteindre votre ordinateur pour pouvoir le redémarrer voilà tout ce qu'il faut savoir selon moi pour bien démarrer avec son clavier j'espère que cette vidéo vous a été très utile et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo